Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Invincible version française de Unbroken en édition combo Blu-ray DVD de Angelina Jolie avec Jack O'Connell, Takamasa Ishiara, Dom Hall Gleeson, Finn Whitrock, Garrett Edlund, Jay Courtney, Alex Russell, Luke Tredaway, Vincenzo Amato et Morgan Griffin. C'est un film distribué par Universal Studios et sorti en magasin le 24 mars 2015. Louis Zamperini était un enfant délinquant quand son grand frère l'a pris sous son aile et l'a convaincu de rejoindre l'équipe d'athlétisme. Très vite, il s'est retrouvé aux Jeux olympiques de 1936 comme coureur de fond. Ensuite est venue la guerre et s'est alors enrôlé dans l'armée de l'air. Quand l'avion qui l'occupait s'est échoué en mer, il a passé 47 jours dans un bateau de sauvetage avant d'être recueilli par les Japonais qui l'ont fait prisonnier. Zamperini a subi mince sévice lors de son séjour dans les camps de concentration, mais n'a jamais perdu espoir de revoir un jour sa famille. Le long-métrage est basé sur une histoire vraie, relatée par la biographe Lauren Ellenbrand. Angelina Jolie, l'actrice qui peut maintenant ajouter le titre de réalisatrice à son arc, est en est son troisième projet. Au par rapport à l'avant, elle avait réalisé le documentaire A Place in Time et le long-métrage In the Land of Blood and Honey. « Invincible » est un drame de guerre contenant beaucoup de scènes difficiles comme celle lors du naufrage ou la torture que subira Louis Zamperini dans les camps de prisonniers japonais. On ne peut pas rester insensible face à ce qu'on voit à l'écran. On voit vraiment un homme qui a enduré la souffrance et qui était le souffre-douleur du sergent Miyavi. Le début du film est vraiment très intéressant avec ses nombreux flashbacks permettant d'en apprendre sur sa jeunesse, sur sa passion pour l'athlétisme, jusqu'à sa participation aux Jeux olympiques. Ce montage rythmé est très intéressant, mais disparaîtra pour se concentrer sur l'époque où il était prisonnier, et ce jusqu'à la fin du film. Ça ne rend pas l'histoire moins intéressante, mais il faut avouer que certains passages traînent en longueur et auraient pu subir quelques coupures pour rendre le reste du long-métrage beaucoup plus dynamique. Jack O'Connell, l'interprète principal, offre une excellente performance. Son jeu est toujours bien dosé selon la scène, selon l'intensité qu'elle doit véhiculer. Son opposant, le japonais Takamasa Ishiara, fait également un travail exceptionnel dans le rôle de l'oiseau, qui est le général qui est à la tête des camps visités par les prisonniers. Visuellement, cette édition Blu-ray est superbe, les images sont claires, sont détaillées. Je n'ai rien de dire de mauvais concernant ce transfert en haute définition. Je vous conseille même de le voir en Blu-ray pour vraiment apprécier ce long-métrage. Pour les pistes à sonore, elles sont disponibles en anglais, DTS HD 7.1, français et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray, et anglais, français et espagnol 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve des scènes supprimées. On a Inside Unbroken, qui en fait une fichuette en trois parties. Dans la première partie, Fifty Years in the Making, elle offre un aperçu de l'histoire qui a été très longue avant d'arriver à l'écran, le travail sur la novelisation et l'attachement d'Angelina Jolie pour le projet. Dans la seconde partie, qui s'intitule The Fight of the Storyteller, Director Angelina Jolie permet de découvrir le travail sur les effets digitales et sur la réalisation de certaines scènes clés du film. Et dans la dernière partie, qui s'intitule The Hardest Generation, on donne un bref aperçu de l'importance d'apporter cette histoire au grand écran en présentant les véritables faits et la réalité des dangers de la Seconde Guerre mondiale. On continue avec The Real Louis Zamperini, qui permet de découvrir la longue vie du personnage. On a Cast and Crew Concert Featuring Miyavi, qui ici, Angelina Jolie introduit une performance de Takamasa Ishiara, qui en plus d'être un acteur et chanteur et guitariste. Ensuite, on a Prison Camp Theater Cinderella, qui est une fichuette de la scène où quelques prisonniers présentent la pièce Cendrillon devant les autres prisonniers. On continue avec le segment Louis Pat for Forgedness, qui explore le côté spirituel de Louis Zamperini. On termine avec une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Invincible est un très bon film, rempli de sentiments, de courage et de bravoure. La performance de Jack O'Connell est excellente et juste, et réussit à faire passer les émotions. Par contre, certaines scènes traînent en longueur, et dans l'ensemble, je ne peux pas dire que le long-métrage possède quelque chose qui permet de se distinguer des autres films du même genre. Malgré ça, Invincible est à voir pour tous les amateurs de drames biographiques et historiques. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.